1817, nous y voilà. C'est l'année de naissance du tout premier vélo, ou vélo-sipède, de son nom complet. C'est l'invention d'un noble allemand qui s'appelle Karl Dreiss, le baron de rêve pour les intimes. Karl, c'est un genre d'inventeur un peu zinzin, comme dans les films. Il a déjà créé une machine qui écrit des partitions de piano toute seule, et maintenant il... Pou, c'est fou ! Pou, c'est fou ! Je rêve où il fonce droit sur nous, lui. Mais arrêtez ! Arrêtez-vous, je vous dis ! Vous êtes malade ! Aaaaaah ! J'ai réussi ! 14,4 km en une heure et cinq minutes ! Je suis un chenille, à fond de bas ! Vous êtes surtout un danger public, oui ? Et qu'est-ce que vous racontez ? J'ai parcouru la distance de Mannheim à Schweißingen trois fois plus vite qu'en marchant. Regardez, c'est très simple. Vous s'enfauchez votre monture pour avoir les chambres de chaque côté du cadre. Vous posez les mains ici, comme sur un cheval, et vous poussez avec vos pieds, comme ça. Et vous voyez, les grandes roues en bois vous permettent de courir beaucoup plus vite ! C'est très bien tout ça, mais ça doit faire mal aux fesses, cette petite selle en cuir, non ? Arrêtez-vous ! Extrêmement mal ! C'est le popotin à fif comme un steak tartare ! Fou fou, les fois ? Euh... Non, sans façon. Et voilà le tout premier vélocipède. Un cadre et des roues en bois, sans pédales ni freins, qu'on appelle aujourd'hui une draisienne. Bon, allons-nous en dix s'il me fait peur, lui. Nous sommes vers 1875 en France, et la machine du bar André a bien changé. D'abord, grâce à une invention toute simple, les pédales. Cette nouvelle machine étrange s'appelle le Grand-Bi. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Ah, c'est lui que je voulais vous présenter, regardez. Il s'appelle Jules Truffaut, c'est l'inventeur du Grand-Bi en acier. Euh, Monsieur Truffaut ? Monsieur Truffaut, s'il vous plaît ! Pas le temps, j'ai un record à battre. C'est pour ça que j'ai inventé ce petit bolide. Attendez, c'est vous qui l'avez inventé ? Pas le Grand-Bi, non, ça fait une vingtaine d'années qu'on a mis des pédales sur la roue avant pour la faire tourner. Mais c'est moi qui ai eu l'idée d'en construire en acier. Ah oui, c'est pas bête, mais vous n'avez pas peur de vous casser la figure avec cette roue avant immense et cette roue arrière toute petite ? Plus la roue avant est grande et plus on va vite, c'est évident. Mais quand même, là, votre roue avant doit faire 3 mètres de diamètre. Ça commence à faire un peu beaucoup, non ? La vitesse, c'est ça qui est important. C'est elle qui apportera le progrès, la gloire à l'être humain. Il ne peut rien arriver. Le dieu du progrès veille sur moi. Ouh ! Ça a dû faire mal, ça. Bon, filons d'ici avant qu'il me demande de monter là-dessus pour battre son record. Et voilà la dernière étape de notre voyage. Nous sommes vers 1910 à Paris, à ce qu'on appelle la Belle Époque. Là, regardez, une bicyclette. Bonjour mademoiselle ! Bonjour ! Vous voyez, les pédales sont sur un pédalier au milieu du cadre et la roue avant a pu reprendre une taille normale. On dirait notre vélo d'aujourd'hui, non ? Pourtant, il manque encore quelques éléments très importants. La roue libre, c'est-à-dire la possibilité de laisser tourner la roue dans les descentes sans pédaler, le pneu en caoutchouc et le changement de vitesse grâce à un plateau. Tout ça apparaîtra progressivement jusqu'avant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, je ne sais pas pour vous, mais ça m'a donné envie de faire une balade à vélo, tout ça. On rentre ?